Je suis le directeur général de la CNAP, qui est la Convention Nationale des Associations de Protection d'Enfants. C'est la première fédération des associations qui prennent en charge des enfants qui bénéficient d'une mesure de protection de l'enfance. Alors oui, aujourd'hui il y a une crise de la protection d'enfance. C'est la raison pour laquelle le CESE a été saisi par le président du Sénat d'une mission sur le sujet et la raison pour laquelle j'ai été auditionné ce matin par la Commission des Affaires Sociales. La crise est multiforme. Elle tient d'abord au fait qu'on a de plus en plus d'enfants qui sont concernés par la protection de l'enfance et qui bénéficient d'une mesure. C'est bientôt 400 000 enfants, un nombre qui augmente significativement depuis près d'une vingtaine d'années. Soit parce qu'il y a plus d'informations préoccupantes ou de signalements qui sont faits, soit parce que les enfants vont plus mal, parce qu'il y a des situations familiales qui sont défaillantes ou parce que malheureusement les maltraitances et négligences augmentent. L'autre grand aspect de la crise, c'est la question de l'offre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les structures qui prennent en charge les enfants, notamment financées par les conseils départementaux, mais aussi par l'État, sont insuffisantes et ne permettent pas de répondre suffisamment aux besoins des enfants qui doivent être pris en charge. Elles ne peuvent pas répondre à tous les enfants, c'est-à-dire que certains sont sur des listes d'attente. Et donc ça, c'est une crise importante parce que s'ils sont là, c'est parce qu'on les a reconnus comme étant dans une situation de danger. Et pourtant, on dit « Attendez, il va falloir que plusieurs semaines ou plusieurs mois s'écoulent avant qu'on puisse véritablement vous prendre en charge. » Et puis, il y a une question de nombre d'enfants pris en charge, notamment d'enfants placés, qui sont trop nombreux dans des structures qui ne sont pas suffisamment équipées en termes de professionnels et de moyens pour répondre à leurs besoins individuels, de sécurité, de liens affectifs notamment. Et donc, ce sont des enfants qui ne peuvent pas se reconstruire efficacement dans ces structures. Et puis, on a aussi effectivement un problème de nombre de professionnels qui sont aujourd'hui habilités, formés et en nombre suffisant pour s'occuper des enfants. Face à une crise d'attractivité, de recrutement qui est énorme, aujourd'hui, la protection de l'enfance est à bout de souffle. Et ça doit véritablement nous enjoindre à organiser collectivement État, département, association, un sursaut qui doit être urgent. Au sein de la CNAP, on pense qu'il y a plusieurs réponses qui doivent être rapportées urgentement. La première réponse, c'est évidemment un choc de financement qui peut passer par plusieurs aspects. Le premier, c'est revaloriser concrètement les salaires des professionnels. Pourquoi ? Parce que les professionnels travailleurs sociaux, aujourd'hui, sont déclassés. Ils ne sont pas assez considérés. Ils sont invisibilisés. Et pour orienter davantage de personnes vers ces carrières, il faut évidemment mieux les rémunérer. Pour leur donner envie d'aller dans la protection de l'enfance. Et aussi, évidemment, pour récompenser leur engagement auprès d'enfants qui vont très mal. Et donc, des conditions de travail qui, parfois, peuvent être très pénibles. Donc, un choc de financement qui permettrait aussi d'améliorer la prise en charge des mineurs non accompagnés, qui arrivent sur le territoire en proportion importante. Et qu'il faut prendre en charge, en titre de la protection de l'enfance, il faut les prendre en charge, mais dans des bonnes conditions. Notamment pour garantir leur bonne insertion sociale et professionnelle. C'est également le cas des jeunes majeurs. C'est-à-dire des enfants qui, arrivés à la majorité, sont encore accompagnés par la protection de l'enfance pour ne pas se retrouver en spirale d'exclusion. Donc, ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est qu'il va falloir qu'à un moment donné, la vapeur soit renversée. Aujourd'hui, on a trop d'enfants qui bénéficient des mesures de placement. Le placement, ça concerne la moitié des enfants qui bénéficient des mesures de protection de l'enfance. Et c'est 90% du budget de la protection de l'enfance. Il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas assez de professionnels. Et en plus, les enfants, une fois qu'ils sont placés, perdent le lien avec leur famille. Et donc, concrètement, pour envisager les sorties de l'aide sociale à l'enfance, c'est compliqué. Nous, ce qu'on croit, c'est qu'il faut davantage investir en amont des placements. Soit au sein des familles, lorsque les travailleurs sociaux se rendent au domicile des parents et des enfants pour essayer de faire en sorte que la famille aille mieux. Encore en amont, avec le soutien à la parentalité. Donc là, l'idée, c'est qu'on a des familles qui, globalement, ne vont pas très bien, mais qui n'ont pas envie de séparer de leur enfant. Qui ne sont pas autrices de violences physiques ou sexuelles à l'endroit des enfants, mais qui, simplement, n'ont pas les capacités ou les ressources pour s'en occuper correctement. Il faut les aider. Il faut que des techniciens de l'intervention sociale et familiale, il faut que des délégués aux prestations familiales, il faut que des médiateurs familiaux interviennent pour faire en sorte que les familles aillent mieux. Et donc, ainsi, les enfants puissent aller mieux auprès de leurs parents. Et qu'on n'ait pas besoin de les séparer. Non seulement c'est une solution qui est efficace, parce qu'on recrée du lien familial et social qui va bien, et en plus, il faut le dire, c'est quand même beaucoup moins cher.